Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire sur les forêts à haute valeur écologique du Morvan. Je suis Christine Daudelin, chargée de mission patrimoine naturel au Parc du Morvan. Nous allons vous parler ce soir de la longue histoire des forêts de notre territoire, en partant de ce que nous apprennent les différentes archives disponibles. Pour cela, la première partie de cette séquence sera une présentation à deux voix par Isabelle Jouffroy-Bapicot, qui est palinologue et paléo-écologue, et Corinne Beck, qui est professeure d'histoire et d'archéologie. Et toutes les deux sont membres du conseil scientifique du Parc du Morvan. La deuxième partie de ce webinaire sera un débat, donc une séquence de questions-réponses qui sera animée par Théo Damasio, chargée de mission forêt animateur de la charte forestière de territoire du Morvan, et par Clément Garineau, qui est animateur Natura 2000, en charge notamment des sites forestiers du Morvan. Alors, quelques petits rappels de consignes pour notre session. Il y a un enregistrement en cours, vous pourrez récupérer le replay assez rapidement. Vérifiez que vous êtes bien tous identifiés avec votre nom et votre structure, ce qui facilitera les échanges par la suite. Pour toutes les questions, on vous propose de remplir le chat pendant toute la durée des présentations. Donc nous, on note bien les questions au fur et à mesure, et on commencera par les relayer à la fin des présentations. Et ensuite, vous pourrez lever la main pour compléter, prendre la parole, si vous avez d'autres questions. Donc merci de poser des questions courtes, pour qu'on puisse les prendre toutes. Et puis donc, vos micros et caméras sont coupés. Quand vous prendrez la parole, vous pourrez les activer. Ce sera plus facile aussi de se voir en direct. Ce soir, on va parler toujours sur notre sujet des forêts à haute valeur écologique. Il y a trois caractéristiques principales de ces forêts. Donc la patrimonialité et la patrimonialité. Les questions de maturité, avec la présence des attributs de vieux bois, notamment. Et donc, c'était l'objet du précédent webinaire. Et l'ancienneté. Donc sur les aspects écologiques, on a tendance à prendre en compte la continuité. Depuis le milieu du 19 ans, à partir des statistiques de la caractéristique majeure. Mais aujourd'hui, en fait, on va remonter bien plus loin que tout ça. Et on va faire une remontée dans le temps avec les deux présentations d'Isabelle et de Corinne. Voilà, juste un petit rappel. Cette action qu'on vous présente ce soir a lieu dans le cadre du projet Connaissance et préservation des forêts à haute valeur écologique du Morvan. Qui se déroule sur deux ans. Qui est financé par le Fédère Massif Central et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et qui comprend trois volets. Donc un volet sur la connaissance. Un volet stratégique. Dans lequel on prend en compte notamment l'ancienneté des forêts. Et un volet transfert et partage de toutes les connaissances. Voilà, donc je donne la parole maintenant à Isabelle Jouffroy-Bapicot. Qui va pouvoir démarrer cet entretien. Alors, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Et merci beaucoup à Christine Daudelin au Parc du Morvan pour cette invitation à présenter, parler de la forêt du Morvan dans la longue durée. Alors, je vais partager. Merci. 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 Isabelle, c'est… Tout à l'heure… Dans tes paramètres d'affichage, tu ne peux pas y accéder ? Voilà. Juste à côté. Et moi, en fait, j'ai des choses devant qui m'empêchent d'y accéder. Alors, est-ce que tu veux que je m'occupe du partage ? Écoute, volontiers, ça évitera. Ok, donc tu fais… Et à moins, parce qu'ensuite, je ne pourrai pas passer ou montrer des choses dessus. C'est vrai. Alors… Est-ce que tu peux quitter l'affichage et recommencer peut-être ? Tout à fait. Est-ce que tu veux 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 que C'est-à-dire que j'avais accès ici, je n'ai plus accès à cette barre qui est cachée par ça. Peut-être si tu le réduis, voilà. Là, ça va, ça devrait aller. Écoute, sinon, ce n'est pas grave. C'est bon, ça y est. Ça y est, ça y est, voilà. Désolée pour ce petit début un petit peu long. Donc, comme vous l'a dit Christine, pour commencer, nous allons aujourd'hui aborder la longue durée pour cette première partie d'intervention. Alors, attendez, je vais aussi... Pour cette première partie d'intervention, on va aborder le temps long pour des périodes pour lesquelles on n'a pas d'archives historiques, pas de textes, des périodes pour lesquelles il faut donc faire appel aux archives naturelles, c'est-à-dire les traces de la végétation passée dans l'environnement. Et pour commencer, en fait, cette rétrospective, je vais rappeler quelques éléments qui retracent ce que l'on connaît de l'histoire du climat de la Terre. En fait, aujourd'hui, il est beaucoup question du réchauffement climatique actuel et de ses effets, mais on évoque peu le fonctionnement climatique naturel de la Terre. Ce fonctionnement, il est le produit d'interactions complexes entre différents facteurs, un facteur externe notamment qui est l'énergie solaire reçue par la Terre, qui va être dépendante de l'activité solaire, mais aussi de l'inclinaison orbitale du globe. Alors, cette énergie, elle va influer sur des processus du système Terre, en fait, qui vont mettre en jeu à la fois la Terre, l'atmosphère et la circulation océanique. Est aussi impliquée dans ce processus, en fait, l'activité volcanique, et c'en est un élément important. Le fruit de toutes ces interactions va provoquer des évolutions profondes au cours de l'histoire terrestre. L'histoire de ces variations, en fait, et notamment celle des températures, elle va être connue grâce à l'étude des carottes de glace qui sont effectuées dans le pôle depuis maintenant à peu près les années 80. Et ces glaces, elles vont avoir capté les précipitations et des bulles d'air qui vont être conservées au cours du temps et qui vont contenir des éléments isotopiques en lien avec la composition de l'atmosphère, et notamment de la composition isotopique de l'oxygène 18 et un isotope de l'hydrogène, le deutérium. Dans cette évolution, pour aborder l'histoire forestière, ce soir, on va se focaliser vraiment sur la dernière période géologique, la plus récente, qui s'appelle le quaternaire, mais qui couvre quand même 2,6 millions d'années. Mais c'est une période pour laquelle la végétation est comparable, en fait, à la végétation actuelle, avec des espèces encore présentes aujourd'hui, même si leur répartition a connu d'importantes variations. Alors, cette période du quaternaire, elle est caractérisée par des variations plurimillénaires, des variations qui vont alterner des périodes plus chaudes et plus froides qu'un référentiel que vous voyez ici, sur une image que j'ai copiée dans le rapport du GIEC de 2015. Et donc, on a des grandes évolutions ici qui vont passer de périodes plus froides à des périodes plus chaudes et donc qui vont créer des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Et dans ces grandes variations, on voit qu'on a aussi des variations secondaires. Des variations qui ont lieu quand même sur plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années. Alors, si on fait un zoom sur la période actuelle, elle a débuté avec la fin de la dernière glaciation, il y a environ 20 000 ans, avec une phase de réchauffement qu'on nomme le tardi glaciaire et qui va aboutir à l'interglaciaire dans lequel on vit aujourd'hui, qui est l'holocène et qui a commencé il y a environ 11 700 ans. Alors, vous voyez ici, l'échelle a changé. On est toujours dans des milliers, dizaines, on n'est plus dans des centaines, mais dans des dizaines de milliers d'années. C'est pour ça qu'en fait, ça paraît beaucoup plus étendu que ce qu'on a vu ici auparavant pour le maximum de notre interglaciaire. Et en fait, il y a environ 8 000 ans, dans notre interglaciaire, on a connu l'optimum climatique, c'est-à-dire la période la plus chaude. Et si vous voyez cette petite courbe jaune, en fait, de façon naturelle, on est en train de se diriger vers la prochaine glaciation. Alors, ce n'est bien sûr pas du tout ce qu'on vit, puisque en fait, ce que vous voyez ici sur la suite de ce graphique, c'est le réchauffement actuel et ici, encore plus marquant, en fait, les différents scénarios de réchauffement projetés sur les travaux du GIEC. Mais revenons maintenant à cette période le saine, qui couvre donc à peu près les 12 000 dernières années, pour voir ce qu'ont été les évolutions de la couverture forestière, sous la contrainte de ces changements. Et comment on va connaître cette histoire ? Eh bien, surtout, grâce à la palynologie. La palynologie, c'est l'étude des grains de pollen qui sont émis chaque année par les végétaux supérieurs. Ces éléments microscopiques, dont on voit l'exemple ici pour le noisetier, et en fait, les chatons de noisetier, ils vont provoquer cette petite poussière jaune qui est composée de dizaines de milliers de petits éléments qui sont en fait destinés à la reproduction, mais dont on va faire un usage détourné. Un usage détourné grâce à deux propriétés. La première, c'est que chaque plante émet un grain de pollen différent qui va nous permettre d'identifier la plante qui l'a produite. Vous avez ici quelques exemples de cette variété de forme et de taille. La seconde propriété, c'est que dans certains contextes, ces grains de pollen, ils vont pouvoir être conservés des dizaines de milliers d'années. Et ces milieux favorables à leur conservation, ce sont les zones humides, notamment celles où les épaules vont se faire sans être perturbées au cours du temps. Et ces zones, ce sont principalement les lacs et les tourbières dans lesquelles on va effectuer des carottages. On va parler alors d'archives naturelles. Alors, comment les palynologues vont lire dans ces archives naturelles ? Ici, les pages qu'on tourne sont des échantillons qu'on va prélever tout au long des carottes de sédiments. Ces échantillons, ces carottes et donc ces échantillons vont être datés par le radiocarbone. Ça va permettre de caler une fourchette de datation pour chacun des niveaux d'accumulation sédimentaire. En ce qui concerne l'analyse des grains de pollen, on va prendre un centimètre cube ou quelques centimètres cubes de sédiments qui vont être soumis à des attaques physico-chimiques destinées à éliminer la matière organique et minérale pour retenir un petit concentré de pollen. Et ce concentré, en fait, il va être observé au microscope pour identifier, compter ce qu'on va appeler des taxons polliniques. Parce qu'en fait, on identifie rarement au rang de l'espèce un pollen. Je vous ai dit, chaque espèce produit, ça c'est dans l'idéal. On est donc parfois au rang de l'espèce, souvent au rang du genre ou du groupe d'espèces et puis parfois seulement au rang de la famille. C'est une des limites de la méthode. Mais ce jeu donné de plusieurs milliers de grains de pollen, il va nous permettre de faire un diagramme. Vous avez un exemple ici qui exprime en pourcentage les assemblages de pollen pour chaque période et en fait qui va être un reflet de la végétation et de son évolution au cours du temps. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de balayer rapidement les grandes lignes de cette évolution au cours des douze derniers millénaires. Ça concerne à la fois l'Europe occidentale et le Morvan va se placer dans cette dynamique. Mais ici, l'exemple, c'est une séquence de puisés qui a l'avantage d'être continue et très pédagogique. Et c'est un diagramme très simplifié. Vous voyez ici les principales essences d'arbres, quelques herbacées. Les diagrammes sur lesquels on travaille sont beaucoup plus développés. Il ne faut pas croire qu'on voit que c'est cet accent-là. L'histoire, elle débute, en fait, il y a douze mille ans. En fait, on est à la fin de la période glaciaire. Un petit coup de froid qui est certainement, qui s'appelle le Drias restant et qui doit être dû à un effet de fonte des glaces du Pôle Nord. Et vous voyez ici, en fait, un très peu d'arbres et des essences d'une steppe froide à Armoise. Les arbres, ils sont encore dans des zones refuges dans le sud de l'Europe et des Balkans. Avec le réchauffement rapide, ces arbres y vont opérer une recolonisation dans laquelle, ici, on note le rôle pionnier du pain qui va être suivi du noisetier, puis du chêne et d'autres essences fulies. D'un point de vue des sociétés humaines, on est toujours dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais on est passé du paléolithique au mésolithique. Donc, des sociétés de chasseurs-cueilleurs avec du matériel perfectionné, mais un impact très faible sur le couvercle restier. Avec la poursuite du réchauffement, la constitution des sols, plus adaptée, les feuillus vont poursuivre la reconquête. Et il y a environ 6200 ans, au moment de l'optimum climatique, enfin, en moins 6200, donc il y a 8200 ans, donc 6200 avant notre ère, c'est la période du maximum d'ensoleillement. Et ce qu'on voit ici, c'est l'image de ce qu'on appelle une chaîne mésothermophile avec du chêne, de l'orme, du tilleul, du frêne, de l'érable, qu'on ne voit pas ici. Et c'est aussi au cours de cette période, il y a moins 5000 ans, dans notre... dans l'Europe occidentale, que s'installent les sociétés sédentaires, les premiers agriculteurs, éleveurs, qui vont défricher la forêt pour la conquête d'espaces agro-pastro, la constitution d'habitat, des petites ouvertures du milieu, et puis l'apparition, d'un point de vue palynologique, de grains de pollen liés aux cultures, au milieu rudero, au messicole. À partir de moins 3000, on entre dans la période qu'on appelle le néoglaciaire, c'est-à-dire qu'on a passé l'optimum et on va avoir des conditions climatiques plus fraîches et plus humides. Ça va correspondre, en fait, à l'apparition et l'extension d'une nouvelle essence qui va prendre une place importante, voire prépondérante. C'est le être, on va apparaître ici, en 2000 avant notre ère, et puis, au cours de cette période, mais plus tard, en moins 800 avant notre ère, le charme. On apparaît ici discrètement. À cette période, on note aussi une intensification de l'impact des activités humaines. En fait, cette fois, on entre dans la période des âges des métaux, âge du bronze, puis âge du fer, avec une hausse démographique, avec des usages plus diversifiés de la ressource forestière. Pour préciser les caractéristiques de ce schéma et le replacer vraiment encore plus précisément dans le contexte du massif du Morvan, de quelles données dispose-t-on ? Alors, ici, vous avez une illustration qui vous montre, en fait, la répartition de dix séquences dans le Morvan qui vont documenter cette histoire. Des séquences qui proviennent uniquement de Tourbière, parce que, comme vous le savez certainement, il n'y a pas de lac naturel dans le Morvan. Donc, on voit sur cette figure à la fois comment se répartissent les sites, mais aussi quelle est la période de temps qui va être documentée par ces Tourbières. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que le début, le tardique glaciaire et le début de l'Holocène, on a une information qui est fragmentaire et pas très bien calée dans le temps pour les périodes les plus anciennes. En revanche, elles permettent d'aborder, à l'échelle régionale, les grandes phases de l'évolution forestière des huit derniers millénaires. avec ici un diagramme des données polliniques du Morvan qui ont été cumulées et synthétisées par tranches de 500 ans. Donc, on retrouve les principales essences forestières et on retrouve cette succession Holocène avec la chaînée mésothermophile de l'optimum climatique entre moins 6 000 et moins 3 000 environ. Et puis, à partir de moins 3 000, le néo-glaciaire, l'apparition et puis, dans le Morvan, la domination partout importante du être. On voit aussi, en fait, ici, avec cette partie rouge des herbacées, celles qui sont liées à l'activité humaine. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que l'ouverture du milieu et l'activité humaine va être, en fait, dans un premier temps, liées à une prise d'importance du être. et dans le Morvan, comme ailleurs, on peut se poser la question du rôle facilitateur des perturbations humaines dans cette installation du être. Les autres essences, en fait, qui ne sont pas ici, sont dans ce petit filet, ici, blanc. Donc, on voit que le charme, par exemple, garde une présence très discrète dans cette histoire et, on note, une quasi-absence des résineux. À partir de moins 1200, donc, c'est ici, en fait, cette ouverture du... enfin, cette chute du pourcentage de pollen d'arbres illustre une ouverture du couvert forestier et ici, en fait, le rôle prépondérant est très... comment dire... sûrement dû à un rôle prépondérant des sociétés humaines. Alors, on va continuer à se rapprocher de la période actuelle et des relations entre la forêt et les sociétés humaines, cette fois avec l'exemple de 3000 ans d'histoire aux sources de Lyon. Sur cette illustration qui est issue de l'exposition qui a été organisée au musée de Bibracte entre 2020 et 2021 qui s'appelait Portrait de territoire, un diagramme toujours simplifié avec des choix des sens qu'on a voulu faire apparaître et ici, sur la gauche, en fait, un rapport entre le total de pollen d'arbres et le total de pollen herbacée qui montre bien, en fait, en détail que le couvert fornicier n'a pas une évolution linéaire comme on aurait eu peut-être la sensation dans ce qu'on a pu voir auparavant. Et puis, on retrouve ici, en fait, le être avec les plus forts pourcentages au début de cette histoire. Si on met cet enregistrement ici, au long de la séquence de tours en profondeur face à une histoire chronoculturelle, on voit qu'on débute en fait environ en 800 avant notre ère dans une ambiance très forestière, tant dans la hétrée du haut morvan, on voit ici avec ses forts pourcentages de hétres, qu'au niveau de la zone humide qui, elle, est couverte par une aulnée. Là, vous pouvez voir qu'on est au-delà de 100 % parce que dans ce cas-là, on est obligé d'enlever l'aulnée de nos pourcentages, sinon, ils masquent tout ce qui se passe par ailleurs. Toutefois, il y a déjà des traces d'activité agropastorale. Et puis, c'est le seul endroit et le seul moment où on trouve une courbe de sapin qui peut faire penser qu'on avait quand même une part d'installation dans la hétrée de sapin dans cette zone du haut morvan. Ensuite, au second âge du fer, on voit une ouverture et une intensification de la présence humaine. Le sapin n'y survivra pas, d'ailleurs, et elle va s'intensifier au cours de cette période de l'âge du fer et puis persister à l'époque romaine, même si ici, en fait, les traces d'activité agropastorale disparaissent. Pour les morts vendiaux, vous savez qu'il y a des temples à cet endroit-là à l'époque. La reprise agropastorale au début du Moyen-Âge est visible ici, mais la tendance médiévale va plutôt être à l'augmentation de la hétrée, ce qui n'est pas forcément un recul de l'intérêt des sociétés pour la forêt, mais une occupation de la forêt vivrière, son gestion, son exploitation pour ses ressources. Ce dont ma collègue Corinne Beck va vous parler tout à l'heure avec ses grandes compétences historiennes. Je m'arrête là pour cette question. Mais on peut remarquer ici, il y a un pic de boulot autour de l'an 1000 et on parle de l'impact prépondérant des sociétés humaines. Ce pic de boulot, on le retrouve sur les autres fourbières du Haut-Morvan. et ici, on se situe dans une phase intermédiaire dans les grandes phases d'évolution climatique. Et en fait, on se trouve ici dans ce qu'on a appelé l'optimum médiéval, une période chaude et plus sèche. Et on a peut-être ici la marque d'une évolution de la zone humide elle-même où le boulot va plus facilement s'installer en période plus sèche. Par la suite, en fait, on va voir en fait une grosse, grosse baisse de la hétraie. Mais cette fois, de la fin du Moyen-Âge à la période actuelle, on a deux facteurs majeurs qui vont affecter la forêt. C'est l'exploitation pour le flottage. On peut voir ici que c'est surtout le pourcentage de pollen de hétres qui correspond à cette exploitation avec une grosse chute. Et puis, jusqu'au début du XIXe siècle. Et ensuite, la plantation des résineux qui va commencer au milieu du XIXe siècle. Et cette fois, ça m'amène à broder un dernier aspect de cette forêt du Morvan. C'est la question des essences introduites par l'homme. du Noyer et du Châtaignier qui apparaissent en fait dans les diagrammes palynologiques au cours du 1er siècle avant notre ère. des essences méditerranéennes très certainement introduites par l'homme à la faveur d'échanges commerciaux ou culturels au cours de l'Antiquité. Il faut noter par exemple qu'on a des branchettes de Noyer à Bibract conservées dans des fontaines. dans le Morvan c'est surtout l'expansion du Châtaignier qui va être importante. J'ai pu voir avec plaisir qu'il y a une nouvelle dynamique pour le Châtaignier d'ailleurs dans le Morvan. Il va se développer alors ici je vous ai mis à nouveau un autre diagramme palynologique. Cette fois celui-ci il vient de la commune de Poil dans la zone le quart du bois. Une séquence qui couvre en fait 1500 ans où on voit ce Châtaignier qui va apparaître et qui va devenir de loin le taxon le plus dominant avec des proportions qu'on va retrouver même difficilement en Ardèche ou dans le Limousin des zones bien connues pour la Châtaignier de plus de 40% de pollen de Châtaignier en fait avec entre l'an 1000 le XVIIe siècle qui va être un peu l'apogée de cette culture. Et puis il y a la question des résines alors pour cela je vous propose une dernière séquence en fait qui elle est en cours d'étude qui n'est pas encore finalisée ni même publiée elle a été prélevée en fait sur le massif du Haut-Follin au lieu d'île sans classe une séquence qui a un hiatus sédimentaire ce qui complique un peu son interprétation mais on voit ici on a la période de moins 1000 à moins 50 ça repart autour du XVe XVIe siècle et puis on a de façon détaillée la période en fait des derniers siècles ce qui est assez rare par ailleurs dans le Morvan pour l'instant dans notre documentation donc on voit que dans la partie basse en fait à nouveau un common source de Lyon on a un tout petit peu de sapin dans la partie haute du XIVe siècle jusqu'au XXe on voit apparaître en fait l'épicéa le sapin qui correspondent aux cultures en fait aux premières plantations qui sont connues par les textes autour de 1850 et en fait je voulais juste attirer l'attention sur cette étude où en plus du pollen on a étudié les spores de champignons qui se conservent aussi dans les lames et même si c'est un petit peu compliqué avoir un parrain là où je voulais attirer votre attention c'est que pour les périodes en fait où on a la forêt de feuillus qui domine on a des assemblages qui sont assez proches dans les restes de champignons et qui vont basculer sur complètement autre chose une fois qu'on va passer aux plantations de résidu alors pour terminer ce tour d'horizon de l'histoire longue sur la d'après les archives naturelles je vous propose quelques éléments qui semblent importants pour les enjeux présents et à venir donc on a pu voir que l'histoire longue de la forêt elle se place tout d'abord dans une dynamique qui est liée aux fluctuations climatiques mais que depuis 7000 ans les sociétés interviennent les sociétés humaines vont intervenir de façon directe ou indirecte de façon de plus en plus importante dans le Morvan on note une intensification depuis la fin de l'âge du bronze et en fait une espèce de prise de contrôle des sociétés humaines qu'on pourrait situer vers la fin de l'âge du fer dès lors les parts respectives entre les dynamiques naturelles et anthropiques elles deviennent plus difficiles à identifier il faut noter qu'en fait la rapidité du réchauffement climatique actuel elle est sans précédent ce qui nous amène en fait je vous ai dit que l'ère géologique dans laquelle on vivait aujourd'hui était l'Holocène mais en fait on propose la notion d'Anthropocène on ne serait plus dans l'Holocène mais dans l'Holocène c'est-à-dire une période où l'influence de l'être humain sur la biosphère a atteint tel niveau qu'elle est devenue une force géologique majeure qui est capable de marquer la lithosphère ici c'est un zoom sur les périodes les plus récentes cette fois c'est le rapport du GIEC 2022 qui montre en fait ces oscillations sur les deux derniers millénaires et on voit comment ça s'envole sur les observations la dernière chose le dernier point sur lequel aussi je voulais attirer votre attention c'est que une ampleur comparable de hausse des températures ici sur le scénario à 1,5 degré en fait on l'a connu lors du précédent interglaciaire qui s'appelait les Hémiens et là je vous ai mis des figures qui sont tirées d'un article publié par mes collègues Carole Béjot et Élise Doyen dans le numéro 29 de Bourgogne Nature en fait où on voit que malgré tout au cours de l'Hémien on retrouve avec des importances respectives différentes mais on va retrouver les mêmes essences et pas des essences méditerranéennes on va dire ou issues bien plus de zones bien plus au sud voilà et bien je vous remercie pour votre attention je vous retrouve tout à l'heure avec plaisir pour débattre et pour les éventuelles questions et je vous propose d'écouter maintenant Corinne Beck et de passer des archives naturelles aux archives historiques voilà c'est en cours alors le temps qu'on règle les petites questions de changement de diaporama je vous rappelle juste que le chat est à votre disposition s'il y a des questions qui vous viennent en cours de présentation n'hésitez pas à les inscrire au fur et à mesure on les relèvera juste à la fin il est en train de dire qu'il vous est en train de partager votre écran on voit votre partage il y a juste à le mettre en plein écran d'accord allons-y alors je vais refaire la même manipulation que tout à l'heure oui d'accord juste le temps de changer de place prenez votre temps juste le temps de changer de place merci et que je ne m'assois pas voilà merci bon je vais donc oui oui ok merci et bien bonjour à toutes et à tous et je vais donc enchaîner sur ce que vient de vous démontrer Isabelle à savoir que comme vous l'avez pu le voir les espaces forestiers n'ont cessé d'évoluer au cours du temps et cette évolution se faisant effectivement à des rythmes temporels différents mais qui tous ont quand même laissé plus ou moins d'empreintes encore aujourd'hui sur nos forêts contemporaines d'où pour ma part l'importance de replacer l'histoire des forêts morvandelles dans une trajectoire alors peut-être pas multimillénaire comme l'a fait Isabelle mais au moins dans une trajectoire longue multiséculaire alors pour ma part j'ai choisi de m'intéresser plus particulièrement à la forêt médiévale notamment à celle des derniers siècles du Moyen-Âge c'est-à-dire entre le XIIIe siècle et le début du XVIe tout simplement parce que c'est la mieux documentée notamment dans le Morvan et parce que bon puisque c'est la mieux documentée c'est aussi pour le moment la mieux connue alors d'emblée je voudrais insister sur un point qui me paraît très important à savoir le rôle essentiel vital de ces espaces forestiers pour les communautés paysannes médiévales ces communautés paysannes l'ensemble du monde paysan je rappelle que jusqu'à la révolution industrielle le monde de paysans le monde rural plus exactement représente environ 95% de la population pour ces communautés donc elles ne peuvent concevoir leur survie leur vie tout simplement sans l'espace forestier cela c'est dire aussi qu'on a donc là un tout autre rapport des sociétés anciennes à la forêt un rapport des rapports qui n'ont rien à voir ou presque rien à voir avec ce que nous pouvons entretenir aujourd'hui avec les espaces forestiers alors la première de ces questions évidemment que vous devez peut-être vous poser c'est comment aborder l'histoire de ces forêts avec quelles sources écrites alors je dirais que les données ne manquent pas pour les périodes antérieures au XIXe siècle que peut-être certains d'entre vous pratiquent mais ces données sont beaucoup moins faciles d'accès en termes de lecture l'écriture notamment alors je vous ai laissé ici un un extrait d'un conte des eaux et forêts de la fin du XIVe siècle de 1392 1394 qui est pour nous autres historiens particulièrement bien écrit c'est peut-être un peu plus difficile à déchiffrer pour vous mais c'est tout simplement une technique à acquérir qui est la paléographie donc le décryptage des écritures anciennes et puis aussi il y a une autre difficulté qui surgit qui est celle de la compréhension parce que ce n'est pas parce qu'on retrouve aujourd'hui des termes que nous connaissons que ces termes ont le même sens la même signification qu'aujourd'hui et puis il y a aussi puisque nous sommes sur des périodes anciennes des termes tout à fait particuliers à l'ancien et au moyen français donc ceci veut dire qu'il y a une nécessité absolue de passer cette documentation écrite au filtre de la critique historique à savoir qui écrit pourquoi comment dans quelles circonstances alors je ne vais pas rentrer dans le détail bien évidemment mais je vais rappeler quand même deux choses c'est-à-dire l'origine et la nature des sources que j'ai utilisées pour le Morvan pour vous brosser cette histoire de ces forêts alors leur origine et bien c'est le produit en fait des grands propriétaires aristocratiques qu'ils soient laïcs ou religieux de la région notamment ce sont les ducs de Bourgogne qui sont particulièrement bien possessionnés dans le Morvan mais ce sont aussi les évêchés d'Autun les abbayes de Saint-Andoche ou de Saint-Martin d'Autun les seigneurs de la Tournelle etc. je ne vais pas les énumérer tous ce qu'il faut savoir également c'est que parmi les biens fonciers que ces grands propriétaires possèdent les forêts constituent une part très importante en termes de superficie d'où la nécessité pour eux pour ces grands propriétaires de les gérer au mieux et donc la mise en place on voit apparaître dès la fin du XIIIe et le début du XVe siècle une administration particulière qui est celle des eaux et forêts que l'on appelle la grurie qui est tout simplement pour faire vite et puis c'est tout à fait exact quand même c'est l'ancêtre tout simplement de l'administration actuelle que vous connaissez à savoir les eaux et forêts dans ce cas donc on a toute une administration tout un personnel de maîtres forestiers de forestiers de sergents à pied à cheval qui se développent quant à la nature de cette documentation ce sont essentiellement des documents de gestion c'est-à-dire des documents comptables ou fiscaux qui sont conservés pour la Bourgogne en général et pour le Morvan en particulier en assez grande quantité mais c'est important de signaler que ce sont bien des documents comptables parce que ce ne sont pas du tout des documents des sources à perspective écologique ou environnementale cela s'explique par ce que représentent économiquement ces espaces forestiers ils rapportent de substantiels revenus à leurs propriétaires et puis j'ajouterais également qu'à ces sources écrites il y a aussi d'autres sources qu'il faut interroger ce sont les sources cartographiques alors c'est vrai que le Moyen-Âge n'a pas produit de carte elle a produit des miniatures que je vous montrerai tout à l'heure mais elle a produit des cartes à l'époque moderne on a produit des cartes qu'il faut utiliser certes avec critique avec prudence évidemment mais elles sont importantes parce qu'elles peuvent éclairer et faire comprendre un certain nombre de situations médiévales ici je vous ai donc indiqué donc c'est l'atlas des forêts royales qui a été édité en 1669 au moment de la grande réformation de Colbert c'est la forêt de Glen que vous voyez ainsi qui a été arpentée et puis à côté c'est un extrait des cartes de Cassini que vous devez connaître aussi et dont vous savez aussi qu'il faut faire un usage extrêmement prudent mais quand même et ça concerne donc la région de carrer les tombes de carrer les tombes donc de la forêt du bois ou du cul bon alors dernière chose aussi qui est tout à fait récente c'est aujourd'hui une autre technique photographique qui est le lidar je la mentionne simplement mais ce lidar donne une approche tout à fait remarquable extrêmement fine mais pour cela Christine il faudrait que tu organises aussi un webinaire spécialement sur cette technique j'en n'en je n'en dirai pas plus donc que pour le moment alors à partir de ces sources et bien on va pouvoir avoir une approche de la couverture forestière du morvan alors je ne vais pas vous étonner si je vous dis que le premier aspect et bien c'est qu'on a un morvan très boisé au cours du Moyen-Âge et en particulier au cours de ses 13e 14e 15e 16e siècle un morvan très boisé qui est entrecoupé aussi par des clairières culturelles qui sont plus ou moins vastes alors on n'a pas de données chiffrées pour quantifier la superficie occupée mais on a de longues énumérations par les rédacteurs des contes des eaux et forêts longue énumérations des bois je ne vais pas tous les énumérer mais je vous en signale quand même quelques-uns autour de la ville d'Otta on a les grands massifs de Pierre-Luzère de la Planoise la Planoise c'est l'un des grands massifs forestiers de la Bourgogne du Moyen Âge on a aussi toute une série de bois autour entre la vallée de la Roue et celle du Mévrin dans le sud du Morvan autour de Glen de Roussillon en Morvan aujourd'hui c'est la forêt domaniale de Glen c'est les massifs de Follin du Mont Beuvray ce sont les bois de Roussillon de Cussi en Morvan et d'autres encore du côté aussi du bois la baisse donc c'est un bois un gros un gros bois qui est partagé entre l'abbaye de Saint-Andoche et les seigneurs de la Tournelle aujourd'hui c'est tout simplement la forêt de Manial de Saint-Prix et puis plus au nord la forêt des Carré aujourd'hui c'est la forêt de Manial au Duc qui est elle aussi l'une des quatre ou cinq grandes forêts de la Bourgogne avec celle du Châtillonnet et celle de Cito ou d'Argi dans la plaine de Saône alors ce qui serait très intéressant mais ça c'est c'est un projet peut-être il serait très intéressant de superposer aujourd'hui c'est cette approche des forêts de la fin du Moyen-Âge avec la carte des forêts anciennes que l'IPAMARC a établi en 2016 bon ça c'est un projet c'est quelque chose qui pourra être fait mais vous voyez que globalement pour l'historien cette carte des forêts anciennes correspond assez bien à ce que l'on connaît pour la fin du Moyen-Âge alors dans l'état actuel de la recherche il semble je dis bien il semble que l'ensemble des grands massifs forestiers peut changer de limite si des modifications se notent ici et là elles concernent la marge des massifs on aurait j'emploie le conditionnel volontairement on aurait affaire à des défrichements très localisés et non de véritables déboisements mais ceci reste encore à être conforté par les analyses de palynologie de dendrochronologie etc. fait par mes collègues des archéosciences alors ces espaces boisés portent des noms les rédacteurs des contes les appels possèdent toute une variété de modes de désignation avec lesquels il faut être extrêmement prudent le plus souvent on parle de bois de forêt bon il semble que pour les rédacteurs ces termes sont utilisés sans trop de différence finalement ce sont avant tout et le plus banalement des lieux où la végétation arbustive voire borée domine mais quelquefois et même enfin je dis quelquefois ça pourrait même être beaucoup plus fréquent encore sont mentionnés des haies des saucis des brosses des gâtis des brossailles etc. ces termes posent toujours problème aux historiens parce que on ne sait absolument pas si ces termes renvoient à une dégradation de la végétation ou au contraire à une reprise forestière il est en fait très hasardeux de considérer que non seulement ces désignations traduisent un état précis de la végétation mais qu'elles recouvrent des notions qui ne changent pas on s'est aperçu pour la fin du 17ème et le 18ème siècle que ces termes là sont utilisés mais d'une région à l'autre la signification varie et puis quant au mode de régime civicole qui serait en vigueur à ce moment-là entre ces 13ème et 16ème siècle dans le Morvan et bien on a deux régimes civicoles que vous connaissez forcément l'un est dit de haute forêt de haute futée de beaux bois aussi comme l'est notamment les bois du Follin à la fin du Moyen-Âge et puis l'autre l'autre régime civicole et bien ce sont les bois que l'on dit les bois revenants des taillis finalement des bois de jeunes revenus de revenus qui sont exploités en courte révolution et je vous laisse lire ce que précise la coutume de Bourgogne à leur propos ce sont donc des bois qui se coupent pour servir au chauffage lorsqu'ils sont en état d'être coupés c'est-à-dire au moins de 10 ans en 10 ans mais on verra tout à l'heure combien ces 10 ans ne sont pas respectés la plupart des massifs d'Omagnon comprennent une partie haute forêt une partie bois revenant mais il est impossible de les localiser précisément dans l'espace et d'en connaître la superficie j'ai accompagné chacun chacune de mes diapositives d'enluminures de miniatures du 14e ou du 15e siècle qui ont été effectués dans le nord de la France pas spécialement dans le Morvan mais qui sont très représentatives en fait de l'état forestier de la cette fin du Moyen-Âge en Morvan il semblerait je dis bien encore une fois j'envoie le conditionnel parce que c'est un état de la recherche et il faut que la recherche continue il semblerait que la futée ou la haute forêt domine un peu partout et ça ne serait pas étonnant puisque de cette haute futée on en attend une exploitation tout à fait particulière pour la peçon des porcs et le bois d'oeuvre alors ces forêts morvandelles elles sont des forêts nourricières des espaces multifonctionnels en cela elles ressemblent à à peu près tous les massifs forestiers de la Bourgogne et puis plus largement du royaume de France ces forêts offrent de nombreux produits d'origine carnée ou végétale dont certains ont été un petit peu oubliés aujourd'hui mais des produits qui sont absolument indispensables et ça il faut insister là-dessus à l'économie quotidienne des sociétés pas simplement en temps de crise ou de pénurie mais tout simplement de manière quotidienne il est important donc de souligner ce fait car cela explique aussi les rapports étroits très étroits qu'entretiennent les sociétés du Moyen-Âge en morvant comme ailleurs avec la forêt la forêt est un milieu connu est un milieu parcouru quotidiennement ou presque par les habitants alors on y trouve des animaux sauvages petits grands gibiers qui offrent la viande les peaux la fourrure par la pratique de la chasse on trouve également un certain nombre d'arbres qui sont qualifiés d'arbres portant fruits ce sont des pommiers des cerisiers des poiriers qui sont sauvages les baies des arbustes et des buissons les fraises les framboises les prunelles les noisettes tout ça sont fort connus et puis il y a aussi les champignons qui font l'objet de cueillettes et puis il y a également quelque chose qui est très important à savoir le miel et la cire des abeilles que l'on va recueillir en forêt le miel c'est le seul moyen de sucrer quelque peu les aliments la canne à sucre existe mais pas du tout en Occident et la cire elle sert aussi pour l'éclairage à côté de d'autres produits et puis il y a aussi dans ces forêts toutes les ressources ligneuses pour l'artisanat et la construction chêne, haite frêne, charme etc le châtaignier l'aune le saule le bouleau etc et aussi quelque chose de très important c'est l'herbe des sous-bois les mousses les fougères les genets les feuilles les glands les fennes etc qui sont recueillis pour la nourriture et la litière des animaux d'élevage et puis enfin il y a une dernière chose que l'on oublie quelquefois c'est que dans ces forêts peuvent aussi s'ouvrir des carrières qui sont souvent momentanées des carrières pour obtenir des matériaux de construction des marnières des lavières pour les laves pour les couvertures des toits ou encore des perrières alors du fait de ce caractère vivrier multifonctionnel les forêts du Moyen-Âge en morvant comme ailleurs ce sont des espaces souvent parcourus qui sont visités par les hommes pratiquement pendant toute l'année alors évidemment ce ne sont pas les mêmes hommes ce ne sont pas les mêmes groupes sociaux les bûcherons d'un côté les charbonniers de l'autre les gardiens de troupeau etc mais c'est important de rappeler cela parce qu'il s'agit de se défaire aussi ce sont des images qui traînent se défaire de cette image de forêt profonde impénétrable alors bien sûr qu'il y a certainement des endroits qui ont été beaucoup moins parcourus beaucoup moins utilisés au cours du Haut Moyen-Âge c'est-à-dire sous la période carolingienne autour de l'an 1000 certes il y a certainement eu des forêts qu'on peut considérer effectivement comme profondes mais à la fin du Moyen-Âge à partir du XIIIe au XIVe XVe XVIe les forêts profondes relèvent plutôt d'une mythologie c'est-à-dire relèvent plutôt aussi de la littérature médiévale alors cette forêt en Morvan va être utilisée pour deux choses essentielles d'une part comme forêt matériaux d'autre part comme forêt pastorale alors dans les futais et bien dans les futais ont lieu des coupes de bois d'oeuvre pour la construction alors ce sont des coupes souvent irrégulières dans le temps elles s'effectuent en fait en fonction de la demande quand on en a besoin ou aussi en fonction des besoins financiers des propriétaires elles se font essentiellement au pied c'est-à-dire à l'unité d'arbres en choisissant les arbres sous la surveillance obligatoire des forestiers seigneuriaux qui les marquent avec le fameux marteau que vous connaissez tous effectivement et c'est ce que l'on appelle le fustage et qui en fait qui a donné par glissement sémantique en fait le mot furetage et on peut considérer que cette forme d'exploitation s'apparente donc à cette technique alors je vais vous donner quelques exemples pour vous donner un peu l'ampleur de ces coupes elles peuvent porter sur quelques unités d'armes c'est assez général mais elles peuvent porter aussi sur plusieurs centaines dans les bois d'Avalon dans les années 1395-1396 donc on est à la fin du 14e siècle deux habitants d'Avalon vraisemblablement ce sont des marchands de bois jettent jusqu'à 320 pieds de chêne pour vous donner un petit peu une idée de cette ampleur et puis un autre exemple aussi pris plus tard entre 1461 et 1465 c'est le cardinal Rollin qui lui jette jusqu'à 450 pieds de chêne dans les bois de glen pour procéder à des travaux de réfection du groupe épiscopal d'Otah on voit apparaître aussi quelques coupes à l'unité de surface au quartier à l'arpent alors l'arpent forestier en Bourgogne en principe il correspond à 53,4 à mais d'une zone à l'autre il y a des variations c'est pour vous donner aussi une idée de ce que représente un arpent on voit apparaître donc des coupes dont la dont la contenance et l'emplacement devaient être déterminés d'avance par les agents sévériaux elles sont délimitées dans l'espace aussi par des arbres que les forestiers appellent des arbres de lisière ou des arbres corniers et c'est une exploitation qui pourrait peut-être aussi s'apparenter à ce que l'on désigne aujourd'hui par la coupe à l'assiette dans les taillis là l'exploitation les coupes sont beaucoup plus fréquentes et plus régulières elles sont destinées tant au feu de bois faire du charbon fabrication de pieux aux activités artisanales et au bois de feu parce que je rappelle que comme source d'énergie pour se chauffer à l'époque il n'y a que le bois sauf peut-être la tourbe dans les pays dans les régions de marée alors ces coupes ne se font pas non plus n'importe comment il est absolument interdit dans ces taillis dans ces bois revenants d'abattre des chênes et des hêtres ils doivent être laissés prospérer dit la coutume pour permettre aussi ensuite qu'ils puissent produire qu'ils puissent être fructifiés pardon voilà et produire des glands pour la peçon des porcs il est obligatoire aussi la coutume l'indique plusieurs fois il est obligatoire aussi de laisser de 8 à 10 semenciers à l'arpent l'ordonnance royale de Melun en 1378 le rappelle aussi mais on va voir aussi que là il y a des fluctuations selon les endroits et la durée de rotation en principe c'est 10 ans minimum mais là aussi il y a en Morvan une fluctuation quand même assez importante puisque on a des rotations comprises entre 5 et 20 ans selon les massifs forestiers forestiers alors en définitive là les peuplements si vous voulez avoir une silhouette d'ensemble on a des peuplements qui comprennent des arbres d'âge différent mêlés et souvent disséminés dans l'espace il y a quelque chose aussi un phénomène qui apparaît qui est important à noter petit à petit les coupes enfutées comme entaillées suivent peu à peu c'est surtout au cours du 15e siècle des règles d'emplacement et une exploitation qui va se faire de proche en proche donc ça se rapproche un petit peu de ce que l'on connaît de ce que va faire appliquer ensuite Colbert alors dans ces forêts un mot aussi parce que c'est très important sur les techniques d'abattage les techniques d'abattage c'est unanime ça se fait à fleurs de charbonnier à taille de charbonnier d'une seule coupe et taille afin que l'eau ne puisse groupir sur la souche et nuire au rejet dit la coutube et je vous demande de bien regarder aussi cette miniature du 15e qui indique comment les arbres sont abattus l'importance des souches donc il n'y a aucun des souchages etc il n'y a pas de coupe rase finalement et vous montrez aussi parce que j'y reviendrai tout à l'heure regardez bien aussi l'état du sous-bois j'y reviendrai tout à l'heure alors tout le matériau ligneux est utilisé il y a une utilisation maximale de ce matériau selon les besoins bien évidemment c'est une exploitation qui ne fait l'économie d'aucun reste y compris des restes de coupe de ce qui subsiste sur les souches si vous voulez après que les tiges principales aient été coupées les souches sont souvent laissées suffisamment importantes pour être utilisées et puis faire l'objet de vente cette utilisation maximale est marquée par l'importance des arbres secs brûlés des arbres choix et arrachés c'est-à-dire des arbres morts qui correspondent au chablis d'aujourd'hui qui sont l'objet de pratiques usagères ou de mises en vente régulières ce qui veut dire aussi c'est pour ça que je vous demandais de regarder attentivement la miniature que je vous ai montré tout à l'heure parce que ceci indique que les forêts morvandelles comme ailleurs d'ailleurs sont proprement nettoyées suite à tous ces prélèvements et puis pour les forestiers d'alors cette sorte de nettoyage de ramassage systématique du bois mort c'est considéré aussi comme un moyen d'entretenir les massifs forestiers alors je sais qu'aujourd'hui je pense que parmi ceux qui nous écoutent un certain nombre de forestiers vont certainement bondir mais bon c'était ainsi le deuxième grand aspect que j'ai annoncé tout à l'heure c'est la forêt pastorale l'élevage en forêt est une pratique commune jusque dans la seconde moitié du 17ème voire plus encore par suite de l'insuffisance de près de l'herbe en général dans les terroirs cultivés alors cette pratique est absolument essentielle parce que c'est ce qui va permettre aux maisons paysannes aux exploitations paysannes d'avoir un train de labour de l'entretenir grâce à cet élevage en forêt car si on n'a pas ce train de labour et bien on ne peut pas labourer on ne peut pas récolter et donc c'est la misère et la faim en bout de course alors le temps les temps de la dépaissance forestière sont assez longs pour les porcs c'est ce qu'on appelle la vive pâture en principe c'est d'octobre à novembre mais par exemple dans la forêt du bois au duc la forêt de carré les tombes il est très fréquent de voir les porcs qui sont encore dans cette forêt jusqu'en avril le reste de l'année c'est ce qu'on appelle la veine pâture c'est-à-dire en fait c'est le moment où les bovins les chevaux voire les moutons peuvent aller brouter l'herbe des sous-bois ce silvopastoralisme en fait connaît une certaine variété ça peut être un pâturage fixe dans un canton donné un pâturage tournant où les animaux sont lâchés chaque année dans une partie différente du bois un pâturage plus ou moins libre sur de grandes surfaces ça arrive fréquemment que dans les bois de glaine de la planoise ou dans les bois de carré les tombes aussi le forestier relève dans ses comptes la présence de veaux sauvages lorsqu'on a ramené tout le troupeau de bovins ce sont tout simplement des veaux qui sont nés en forêt parce qu'on a laissé tout le troupeau tout l'hiver et une partie jusqu'au printemps alors cette activité je le redis est absolument essentielle pour les communautés pour la raison que j'ai indiqué tout à l'heure donc les communautés paysannes y ont accès par des usages moyennant une redevance et puis pour les propriétaires c'est une activité très lucrative par les mises en vente alors voici un peu grosser les activités les modes de gestion les exploitations que l'on fait de cette forêt morvandelle de ces forêts morvandelles et on peut s'interroger sur l'état de ces forêts à la fin du Moyen-Âge dégradation transformation on pourrait mettre un point d'interrogation alors ce qui est très intéressant c'est que les forestiers du temps ont fait un certain nombre d'observations il faut bien comprendre que ces forestiers sont généralement en charge dans de même massifs forestiers pendant longtemps 15 ans 20 ans 25 ans certains même meurent en charge alors je sais bien que le temps de la forêt n'est pas le temps des hommes mais quand même ils ont suffisamment de temps dans les massifs forestiers pour être conduits à faire un certain nombre d'observations tout d'abord ils observent un certain nombre de calamités naturelles récurrentes froid gel neige pluviosité quelquefois violente en particulier au cours des mois de printemps des mois aussi très sec et puis des attaques d'insectes etc ils notent également que les usagers ne sont pas quand même tout à fait obéissants aux règles qu'il y a un certain nombre d'abus notamment des abus concernant la durée trop longue des peçons l'écorçage des chênes pour le tannage par exemple dans les bois de roussillon ou ceux de glaine les forestiers sont sans cesse en train de se plaindre que les chênes sont abîmées par les écorceurs qui les écorcent trop et qui provoquent donc leur dépérissement et puis chez ces forestiers médiévaux il y a alors ils ne le disent pas évidemment aussi explicitement que je vais vous le dire mais il y a une prise de conscience d'une concurrence alimentaire entre espèces sauvages et espèces domestiques c'est-à-dire que pour eux il y a une surcharge pastorale nous on traduit en fait leurs observations par le fait qu'il y a bien une existence d'une surcharge pastorale parce que tout simplement il y a un certain nombre de réactions de la part de ces forestiers qui sont conduits à des restrictions à émettre un certain nombre de restrictions dans les usages pastoraux restriction du pâturage c'est-à-dire restriction du nombre de bêtes admises à pâturer réduction du temps de pâturage de la veine pâture quelquefois aussi et puis il y a chez eux aussi une attention particulière à protéger le grand gibier des peçons de porc peuvent être annulés pour laisser la récolte des glands au sanglier alors soyons clairs ce ne sont pas des préoccupations environnementales c'est tout simplement que le sanglier c'est l'animal par excellence avec le cerf des chasses aristocratiques et là il s'agit donc de sauvegarder ces fameux plaisirs synergétiques de l'aristocratie et puis en dépouillant ces comptes et en en regardant ce qu'ils disent ce qu'ils ne disent pas en regardant aussi l'entre-deux bon l'historien est amené aussi à faire un certain nombre d'observations qui vont dans le sens qui vont effectivement à la fin du Moyen-Âge une potentielle fragilisation des forêts morvandelles pourquoi ? et bien parce que on observe une prédominance la part grandissante des bois morts et arrachés dans les ventes de bois de chauffage surtout après les années 1450 ce sont les chablis les chablis qui ne manquent jamais et on voit même dans certains bois les forestiers encourager les habitants usagers plutôt qu'à prendre des coupes de taillis plutôt simplement à privilégier les bois qui sont déjà morts tombés etc bon cela laisse supposer une fragilisation et la multiplication la multiplication de de ces de ces arbres tombés indiquerait qu'en fait que ces bois prêtent quand même une plus forte prise au vent que par conséquent ils sont davantage touchés par les violentes actions éoliennes qui sont rapportées d'ailleurs comme étant des calamités naturelles par les forestiers et on a aussi des mentions de tempêtes tout à fait remarquables qui sont signalées cette fragilisation est aussi sans doute le fruit des modes d'exploitation en vigueur dans les massifs forestiers un nombre insuffisant de réserves des révolutions plutôt rapides conduisant à des forêts qui ne comprennent peut-être pas assez de sujets suffisamment âgés pour offrir aussi un couvert plus étendu aux jeunes arbres bon alors rapidement en guise de conclusion je voudrais juste rappeler quatre caractéristiques semble-t-il majeures de ces forêts morvandelles entre le 13e et le début du 16e la première chose c'est la gestion qui est mise en oeuvre c'est une gestion qui vise à concilier un peu partout plusieurs modes d'exploitation et d'usage on a des forêts multifonctionnelles et donc cela conduit à des silvofaciels qui sont plutôt multiformes ça c'est le premier point le deuxième point c'est une exploitation qui privilégie le furetage le fustage c'est-à-dire la coupe par pied d'arbre et ça ça tend à produire des peuplements quand même plutôt clairs ce serait une forêt qui ne serait pas très ombreuse finalement qui permettrait au tapis herbacé au sous-bois de se développer ce qui permettrait donc aussi de fabriquer d'un milieu de vie favorable aux cervidés ainsi qu'aux bovins et aux chevaux le troisième point c'est que ces forêts morvandelles seraient orientées vers plutôt de la futée irrégulière dominée par l'étrait chenet et enfin le quatrième point c'est le grand basculement en fait qui va intervenir à la fin du Moyen-Âge c'est-à-dire à partir de la seconde moitié du 15e c'est le passage de la forêt vivrière à la forêt marchande avec l'introduction du flottage et de l'industrialisation progressive l'exploitation des coupes de bois devient beaucoup plus lucratif pour les propriétaires au lieu des ventes de paissons ou de pâturages on voit se mettre en place de nouvelles formes d'exploitation c'est le flottage et ceci va transformer en profondeur la physionomie des forêts morvandelles les grandes forêts les grandes chutées domaniales se muent alors en hauts taillis destinés à produire du bois de moule pour le chauffage alors c'est un état de la recherche parce que évidemment on travaille à compléter encore cette vision et surtout on a des projets en fait de renouveler un peu cet état de la recherche par une démarche pluridisciplinaire qui permettrait donc qui doit permettre en fait de combiner à la fois les données des sources écrites les analyses de sol les analyses de palineau comme vous l'a montré Isabelle etc d'introduire aussi l'imagerie l'idard etc pour pénétrer un peu plus encore l'image de la forêt morvandelle médiévale et puis aussi de poursuivre cette investigation pour les forêts de l'époque moderne et aussi antérieurement pour les forêts de la période antique donc je termine par là avec Isabelle on est évidemment très preneuse de conseils d'avis de remarques de la part des forestiers qui nous ont gentiment écoutés par rapport à ce que nous avons dit et peut-être aussi pour des discussions postérieures voilà en guise de concours merci de votre attention voilà merci beaucoup Isabelle et Corine pour ces deux présentations très intéressantes il nous reste une vingtaine de minutes pour un échange donc je vais tout de suite alors voilà si on peut arrêter le partage d'écran et je vais tout de suite donner la parole à Théo qui va vous relayer les premières questions du chat donc pour le chat on a eu une première question donc destinée à Isabelle sur quels sont les laboratoires où les chercheurs et les chercheuses qui réalisent des études sur les sports de champignons dans les carottes de tourbe chez nous en fait de plus en plus les palynologues depuis ces dix dernières années en plus des grains de pollen présents sur les ce qu'on appelle les spectres polliniques dans ce petit concentré préparé en fait il y a plein aussi de restes de restes fungiques notamment les sports qui sont conservés et en fait moi personnellement je sais que dans le Morvan toutes les analyses que j'ai pu faire j'ai aussi analysé les restes de champignons à savoir que comme c'est plus récent comme type d'études que les études de pollen que c'est un monde assez complexe on a encore pas mal d'interrogations sur l'identification précise de nos restes mais avec Christine notamment on a des travaux en cours pour calibrer en fait ces données du passé Et donc en question qui fait un petit peu suite on demande s'il y a eu des études sur l'évolution de la composition des sols et des milieux aquatiques donc ça peut être notamment l'évolution des champignons dans le sol ou du couvert enfin le couvert tu l'as présenté mais donc plutôt peut-être des champignons tu en as dix deux mots est-ce que du coup il y a des études plus approfondies sur ces thématiques-là et sur le sol de manière générale Alors il va y avoir deux choses c'est-à-dire que si dans les carottes sur lesquelles on va travailler on va avoir les champignons qui sont issus de la zone humide sur laquelle on travaille et vraiment d'une proximité immédiate donc travailler sur les assemblages de champignons pour travailler sur l'évolution des zones humides c'est des choses qui sont en cours je dirais mais vraiment encore au stade de début de recherche voilà en ce qui concerne si on va plus sur des sols mais sols forestiers là en l'occurrence on n'a pas les mêmes conditions de conservation donc ça va être d'autres études de sol mais je sais que notamment sur le grand site de Bibract il y a des travaux en cours cette fois avec d'autres marqueurs sur l'évolution des sols je ne sais pas si ça a répondu à la question oui il y a eu une question complémentaire qui a demandé sur les évolutions de populations de champignons en espèces et en quantité est-ce qu'il y a eu une évolution qui a pu être remarquée alors oui il y a des évolutions clairement comme j'ai pu montrer sur l'étude en cours mais ce qu'on va pouvoir mettre en évidence en fait c'est des périodes qui vont avoir être en lien avec des changements de végétation mais ce qui est beaucoup développé dans les études en palynologie en général et dans le Morvan pour l'instant ce qui a été le plus développé c'est la présence des sports de champignons coprofiles pour l'histoire de l'élevage à la fois d'un point de vue général dans son histoire à l'échelle du massif et puis éventuellement pour l'attractivité des zones humides à certaines périodes et là on va être sur des familles et des gens précis et pour améliorer ça on travaille avec des mycologues en ce moment il y a une autre question qui te concerne Isabelle concernant les carottes de tourbe étudiées il apparaît des lacunes assez importantes y a-t-il eu des études pour tenter d'expliquer ces lacunes ? je ne sais pas quelle lacune on essaye je vous assure qu'on essaye et que ça nous intéresse vraiment de savoir ce qu'il y a c'est qu'il peut y avoir deux types d'explications c'est-à-dire des phénomènes très locaux et des phénomènes à l'échelle régionale on a plus des hypothèses que des certitudes pour ce qui est du début de l'holocène notamment pour la période du réchauffement il y a une période où on a toutes les tourbières du Morvan en fait on n'a quasi pas d'infos donc là on suppose que c'est probablement dû à une période trop sèche où les zones humides ont des asséchements saisonniers du coup il n'y a pas de conservation après on va être plutôt sur des cas par cas et des histoires très locales de la zone humide très bien ensuite il y a des questions pour Corinne donc il y avait une question juste pour finir sur le sol est-ce qu'on peut voir les pertes d'humus voir les sols qui peuvent être dégradés aussi j'imagine liés à l'évolution des champignons alors c'est le même problème que ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est-à-dire que contrairement au pollen qui va avoir donné un signal de végétation locale régional et global les grains de pollen ils vont se disperser les restes fongiques les restes de champignons ils vont avoir une mobilité beaucoup plus restante donc on va avoir du mal vraiment à travailler sur le sol forestier quand on travaille sur des carottes qui viennent d'assez grandes tourbières parce qu'on va avoir les champignons de la tourbière pour l'instant les nouvelles études qu'on essaie de mener comme par exemple dans celle de la forêt du Haut-Follin à Santas l'avantage c'est qu'on est beaucoup plus proche en fait c'est des tout petits réceptacles donc là pour le coup l'étude que je vous ai montré qui est vraiment tout au début peut-être effectivement qu'on arrivera à ce type de signal mais c'est encore un peu tôt dans l'analyse pour pouvoir vous donner des éléments avec certitude mais c'est une piste très intéressante à suivre en tout cas Corinne une question pour toi comment tu définis la nuance entre défrichement local et campagne de déboisement quel est le curseur parce que tu as utilisé ces deux termes à un moment oui alors les historiens distinguent le défrichement et le déboisement le déboisement c'est vraiment couper des arbres couper des arbres dans un espace qui est une forêt pour en faire soit un pâturage soit un champ etc un défrichement c'est en fait pour nous considérer qu'on a affaire à un terrain qui est devenu broussailleux avec quelques arbustes etc qui soit signale une reprise forestière ou qui signale en fait une dégradation c'est-à-dire une dégradation de terre de parcelles qui auraient été cultivées ou en prêts et qu'on a laissées à l'abandon on fait la distinction entre les deux parce que l'impact sur la forêt n'est pas le même il y avait une deuxième question pour toi Corinne il y a une personne qui s'interrogeait sur le fait qu'il avait l'impression que les activités qui étaient dans la forêt ont laissé moins de traces dans la mémoire collective dans les traditions etc est-ce que c'est vrai et si oui comment ça peut s'expliquer est-ce que c'est aussi lié aux travailleurs de la forêt et au fonctionnement de la société du Moyen-Âge par rapport aux activités agricoles je l'ai dit la forêt est absolument indispensable pour l'économie rurale jusqu'au 19ème siècle voire même au début du 20ème il y a ces rapports étroits dans les sociétés traditionnelles françaises entre la forêt et le champ si on peut dire on a perdu un petit peu toutes ces notions en particulier à partir de la révolution du tracteur si je puis dire c'est-à-dire à partir de l'après-guerre des années 50 etc où on a là avec la modernisation technique etc on est sorti en fait de ce schéma ancien de forêt plutôt multifonctionnelle de forêt nourricière considéré alors comme un schéma rétrograde un schéma voire même improductif et la modernité c'était au contraire d'abandonner tous ces usages pour se concentrer en fait sur la partie cultivée des terroirs c'est une sorte de révolution qui est assez récente certes il y a eu dans le Morvan la révolution si je puis dire du flottage qui a transformé en fait le rapport à la forêt mais les habitants avaient toujours un rapport à la forêt c'est récemment relativement récemment mais c'est pas simplement dans le Morvan c'est aussi dans d'autres lieux particulièrement boisés où le rapport à la forêt est devenu beaucoup plus distant où la forêt n'est plus devenue une forêt vivrière mais elle est devenue une forêt ludique et donc souvent aussi pour des citadins en mâle d'hercure etc donc c'est quelque chose d'assez récent c'est lié aussi à la modernisation entre guillemets de l'économie c'est les années 45-50 mais si on interroge quand on interroge quand on fait des enquêtes d'ethnographie je voudrais demander à Caroline Daroux d'ailleurs quand on fait des enquêtes alors maintenant ça va devenir plus compliqué parce que les gens capables de raconter un peu leur enfance ne sont plus tout à fait de ce monde mais il y a encore quelques années il y avait encore un certain nombre de personnes d'un certain âge qui étaient capables de raconter un petit peu ce qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes et ça se rapprochait énormément de ces pratiques que l'on connaît pour la fin du Moyen Âge et le début de l'époque moderne et toujours pour toi Karine il y a une personne qui dit que selon lui il lui paraissait qu'au Moyen Âge le Moyen Âge avait conduit à un appropriissement généralisé des forêts par la surexploitation et donc peut-être ce ne serait pas le cas dans le Morvan ou en tout cas pas entre le 13ème et le 16ème il me semble que j'ai dit le contraire il y a dans le Morvan il y a une sorte de si ce n'est un appauvrissement parce que c'est difficile il faut faire attention aussi aux sources aux données qu'on utilise et il faut toujours les passer au filtre de la critique il y a une fragilisation ça c'est presque certain il y a une fragilisation des forêts morvandelles à la fin du Moyen Âge comme il y a aussi une fragilisation des forêts d'une manière générale en Bourgogne sans parler du reste cette fragilisation elle vient aussi d'une sorte de surexploitation à la fois pastorale et en tant que forêt matériau par les communautés paysannes par l'ensemble de la société médiévale mais il faut bien voir aussi qu'en termes d'énergie on n'a que le bois il faut voir aussi qu'on est loin encore de l'invention des cultures fourragères donc pour supplé au manque d'herbes c'est la forêt et comme je le disais tout à l'heure si on veut posséder un train de labours qui permette de vivre ce train de labours il est nourri par l'herbe qu'on peut récolter ici et là mais il est nourri surtout par l'herbe des forêts donc il y a une sur on s'achemine vers une surexploitation des forêts à la fin du Moyen-Âge d'ailleurs cette surexploitation va s'accentuer encore au 16ème etc. et ça va conduire donc à la grande réformation de Colbert en 1661 1669 voilà il y avait une autre question pour poursuivre à Corinne est-ce que il va y avoir une approche aussi tu vas poursuivre son approche sur d'autres périodes notamment en fait entre le 15ème et le 20ème siècle ah oui 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 c'est prévu c'est prévu et on espère même le faire en plus encore plus en collaboration entre les archives naturelles et les archives c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire de rentrer vraiment dans une perspective pluridisciplinaire pour confronter nos sources parce qu'elles sont quelquefois contradictoires et puis si voilà c'est ça les objectifs pour pour les prochaines années dans le conseil parce que nous appartenons toutes les deux au conseil scientifique du PNR c'est un des objectifs que l'on développe il y a une autre question qui demandait donc si l'idée reçue que dans le dans le Morvan il y a des forêts pauvres elle est plutôt liée à la perte de la multifonctionnalité donc nourricière des forêts comme tu as pu l'évoquer ou pas par rapport à l'industrialisation bon alors si on parle des pauvres forêts morvandelles il faut parler des pauvres forêts bourguignonnes des pauvres forêts du royaume de France du nord au sud au 15e siècle il y a un peu partout des traces qui sont d'ailleurs maintenant confirmées je pense à ce que le laboratoire de Guillaume de Coq à Amiens fait notamment sur le sud de la forêt de Compiègne et ce qui a été fait aussi sur les forêts du nord de la Vénoie il y a des traces nettes d'un appauvrissement des sols parce qu'ils sont surexploités surpâturés etc bon est-ce que c'est lié à la multifonctionnalité ce n'est peut-être pas tant à la multifonctionnalité que cela est dû mais peut-être aussi à la fréquence de l'utilisation on peut être on peut faire de la multifonctionnalité sans forcément que ce soit comment dire dans un laps de temps trop réduit ce n'est pas la multifonctionnalité en tant que telle c'est sa fréquence ce n'est pas régulé si vous voulez suffisamment régulé et donc on a une dernière question donc c'est comment le l'IDAR va être utilisé et où en est-on donc de l'avancée des traitements des données et qui peut avoir accès aux données si tu veux on peut répondre en partie oui vous pouvez répondre on vous laisse répondre le l'IDAR il a été acquis sur le Morvan pour tout un tas d'utilisations on en a déjà fait une première utilisation pour travailler sur la question de la maturité des forêts donc il y a un modèle qui a été produit par l'équipe de Marc Fure à l'INRAE c'est l'objet du précédent webinaire donc pour ceux qui n'ont pas assisté au précédent je vous encourage à regarder le replay on l'a utilisé également pour mieux expliquer et comprendre le fonctionnement des tourbières notamment grâce aux écoulements superficiels voilà et puis après il y a un certain nombre d'autres acteurs chercheurs scientifiques qui peuvent se l'approprier puisque les données appartiennent à la maison des sciences de l'homme et de l'environnement de Dijon et qu'il suffit d'avoir un projet scientifique bien cadré et s'adresser à la MSH pour que un partenariat soit mis en place si j'ai bonne mémoire Corinne oui c'est ça c'est ça voilà donc après rendre publiques les données c'est compliqué c'est quand même c'est un organisme de recherche qui peut les utiliser parce que c'est des données numériques qui sont extrêmement lourdes et complexes à utiliser mais par contre les résultats de l'utilisation de ces données sont évidemment publics alors on approche de l'heure de la fin est-ce qu'il reste des personnes qui auraient encore peut-être une question à poser à l'oral dans ce cas là vous pouvez lever la main mais je pense qu'effectivement on a quand même fait pas mal le tour avec toutes les questions que vous avez posées dans le chat donc puisque personne ne lève la main alors on nous propose qu'on conclut donc merci merci beaucoup encore une fois Corinne et Isabelle merci à tous pour votre participation vos questions on vous envoie très rapidement le lien de la rediffusion que vous puissiez le revoir il y aura un troisième webinaire un troisième et dernier webinaire dans le cadre du projet sur les forêts haute valeur écologique qui portera sur la biodiversité on n'a pas encore calé la date ni le programme mais on vous fera parvenir les informations d'autres annonces peut-être pour ceux qui sont plus dans le morbon il y a des animations au grand public qui sont prévues dans le cadre de la journée internationale de la forêt fin mars donc tenez-vous un peu informés on va bientôt publier communiquer toutes ces informations là sur le site internet du parc notamment et puis il y a une nouvelle édition du Silvo Trophée qui va être organisée en 2023 donc au mois de juin et donc les propriétaires et gestionnaires de forêts dans le Morvan pourront télécharger à partir de la fin du mois de janvier les dossiers de candidature pour pouvoir participer à cet événement là ça sera en ligne sur le site internet du parc et bien sûr on communiquera aussi dans les réseaux privilégiés ces informations là voilà merci à tous bonne soirée et à une prochaine